Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo à laquelle je ne m'attendais pas du tout excellente nouvelle pour Dragon Ball Legends et j'insiste, vraiment excellente nouvelle, il y a la version 5.2 qui est en train d'être déployée sur Dragon Ball Legends la fin de la mise à jour aura lieu à midi, moi je serai en live à partir de très certainement 11h30 pour découvrir la mage avec vous donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, le lien est en description mais on a déjà eu quelques datamines concernant cette mise à jour 5.2 et honnêtement il y a une nouvelle de Barjo, il y a juste une nouvelle de Barjo pour le jeu les gars donc vous savez quoi, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça et on va aller en parler directement on a la 5.2 du coup, comme vous voyez ici, qui va être déployée donc on est sur le Twitter de Hydros les gars, on n'aura pas de Zengai et pas de personnages donc là tu te dis mais attends, mais c'est quoi la nouvelle de Barjo, de quoi il parle, il n'y a rien sur le jeu, on va se faire chier toute la semaine les gars c'est une dinguerie ce que les développeurs ont fait c'est le tweet, c'est le X, vous allez pouvoir choisir entre le Battle of Pride et choisir entre le mode PVP classique si Toshi il n'est pas sur mes vidéos les gars, si Toshi c'est pas un singe, je ne sais pas je ne sais juste pas, donc en vrai, incroyable nouvelle de la part des devs pour Dragon Ball Legends le retour du Battle of Pride, mais pas le retour du Battle of Pride en mode c'est un mode imposé en mode vous n'avez pas le choix, pendant deux semaines c'est le Battle of Pride et puis pendant deux mois ou trois mois après il n'y a plus le Battle of Pride non, vous allez pouvoir jouer aux deux vous allez pouvoir créer une équipe pour le Battle of Pride et vous allez pouvoir créer une équipe pour le mode standard et là où ils ont été très malins, c'est qu'en fait, tout simplement c'est deux types de règles différentes, c'est tout c'est comme quand tu joues à un jeu de cartes TCG des fois tu as deux types de règles différentes c'est comme des fois, je ne sais pas, tu joues à certains jeux je pense à League of Legends, il me semble que tu as deux, trois modes différents, je crois qu'il y en a un c'est le 3v3, là c'est le 5v5 voilà, c'est tout, tout simplement en fait et tu mets les modes en coexistence et donc c'est ce qu'on choisit de faire les développeurs, alors au moment où je vous parle je crois qu'on n'est pas totalement sûr si en fait c'est un choix au début de la saison PVP ou si c'est un choix à tout moment alors, soyons d'accord bien entendu, la meilleure des nouvelles ça serait que ce soit un choix à tout moment, c'est à dire que à tout moment, tu peux choisir entre jouer en proud ou jouer en standard et vu cette image-là, vu qu'on dit qu'on peut créer une équipe pour chacun des modes j'aurais tendance à dire que, a priori, c'est un choix à tout moment, c'est à dire que, en fait, quand tu vas aller sur la partie proud, tu auras tes teams proud et quand tu vas aller sur la partie standard tu auras tes teams standard, si jamais c'est comme je suis en train de vous le dire c'est un banger, pourquoi c'est un banger ? Parce que déjà en termes d'ergonomie, c'est incroyable ça évitera de créer des teams pour le proud qu'après, il faut supprimer si tu veux jouer en classique, etc. et secondement, ça permet de tout tester, en fait ça permet de jouer en battle of proud pour ceux qui veulent jouer en proud comme moi, les gars, vous le savez, j'adore le mode battle of proud, vous prenez par exemple la team Saga Z Saiyan, elle va être incroyable en battle of proud, et vous prenez par exemple les abus à base de Golden Freezer là, ça sera beaucoup moins fort en battle of proud donc moi, personnellement, je vais adorer pour moi, les gars, c'est peut-être la meilleure nouvelle possible qu'il faut avoir sur le jeu je ne vais pas vous mentir, parce que là, du coup le battle of proud est implémenté de manière définitive sur le jeu c'est peut-être la meilleure des nouvelles possibles qu'il peut y avoir sur le jeu tout simplement parce que, en termes d'amusement c'est incroyable comment c'est supérieur au PVP classique, le battle of proud pour moi, en tout cas, bien entendu c'est une question de point de vue après, pour moi, en tout cas, c'est incroyable comment c'est supérieur donc vous allez voir, quand vous allez passer sur les lives, vous allez passer surtout sur les lives parce que si j'ai le choix de jouer dans les deux pour le showcase de perso en vidéo, c'est souvent plus simple le standard, parce que le standard me permet de jouer mon perso à chaque game par contre, en live, ça va être full battle of proud les gars, parce que c'est beaucoup plus intéressant mais voilà, c'est ça qui est trop cool c'est qu'on va pouvoir jouer dans les deux reste à savoir maintenant également est-ce qu'on va pouvoir se classer dans les deux est-ce qu'on pourra faire, par exemple le round god proud et le round god standard alors ça, c'est des informations qu'on aura à midi en fait c'est des informations qu'on aura à midi donc encore une fois n'hésitez pas à passer les gars mais en gros, on a le retour du battle of pride avec son plus gros défaut qui est réglé son plus gros défaut au battle of pride qu'est-ce que c'était ? c'était qu'il était imposé en fait le fait qu'il était imposé c'était clairement le plus gros défaut du mode et c'est réglé donc ça, c'est une excellente, excellente nouvelle donc je vous montre rapidement on a quelques datas également pour ce mercredi midi donc comme vous pouvez voir ici on a le coup de dame de l'anniversaire ça y est, qui est dans la base de données les gars donc ça va arriver très 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 vite le 6ème anniversaire, vous le savez et donc ça va être ça qu'on va avoir alors là, vous voyez en fait, quand je vois ce visuel-là le visuel sur le proud et sur le classique j'aurais tendance à dire que tu choisis au début de la saison quand je vois ce visuel ou qu'il y aura le choix à tout moment et qu'il y a un classement pour les deux en fait, les gars il y a tellement de questions à se poser par rapport à ça j'ai trop hâte de voir comment ils vont faire c'est une trop bonne nouvelle mais alors par contre j'ai trop trop hâte de voir comment ils vont faire il y aura également le Goku Day qui sera là comme vous pouvez le voir donc le Goku Day sera là à partir du 5 mai du 9 mai pardon le Goku Day sur DB Legend c'est toujours un petit peu éclaté ça sera encore éclaté ici vous allez le voir puisqu'on va avoir un portail vraiment pas dingo et puis il y a également des nouveaux équipements qui sont là donc on va pouvoir aller voir ce que font les équipements il y a le retour de Kid Buu Ultra il y a le retour de Rosé Ultra on a cet équipement là qui chope un éveil et on a un nouveau équipement platine donc comme vous pouvez le voir c'est un cordé hub pour les Sagazette Science ce qu'on va faire c'est qu'on va gentiment aller voir ça du côté du site voir ce que font les items exactement donc je vous propose rapidement bim on retourne sur le jeu je vous rappelle un grand fois la maintenance a fini à midi nous on sera en live à partir de 11h mais je suis trop refait vraiment c'est abusé comment je suis refait c'est une dinguerie comment je suis refait tac je vais juste prendre les items et vous les mettre de côté on va aller en parler donc retour de Kid Buu et de Rosé a priori vous invoquez pas bien entendu est-ce que ça peut avoir une incidence une coïncidence avec ce qui va arriver à l'année ça c'est possible c'est possible donc le point commun c'est mi-puissance c'est régène au niveau des persos on a quoi on a non Rosé n'est pas mais ça fait penser à Gata Isamasu en tout cas ça fait penser à Gata Isamasu ça c'est clair et net alors le premier équipement unique oula oulalalalalala c'est pour les saï on va voir ça tu vois par exemple pour le battle of pride mais quelle quelle dinguerie donc c'est pour les saïens saga donc pour les saga saïens 15% de force 35% de double def et 5% de dégâts 5% de dégâts infligés mais ils ont craqué ils ont complètement craqué là sur l'item attendez c'est mal cadré pour vous je suis en train de voir ils ont complètement craqué sur l'item 5% de dégâts infligés par saga saïens battle member ou 5% de double double pure défensif par saga saïens mais attends mais c'est quoi cet item de barjou et les gars la team elle était déjà assez forte comme ça j'ai rangode hier avec la team la vidéo et sur la chaîne les gars j'ai rangode je suis monté genre au top 600 comme ça avec la team et là tu sors un équipement 15% de points de vie c'est l'équivalent quasiment d'une gaffe zed HP double 35% de def flat et 15% de dégâts mais c'est énorme c'est énorme d'accord bah la saga saïens les gars ça vient prendre un hub de fou malade alors que c'était déjà vraiment fort saga saïens j'ai très hâte de voir ça j'ai très très hâte de voir ça les hubs saga saïens qui n'en finissent pas le film saga saïens il y aura 45 parties parce que les hubs sont juste dingues en fait les hubs sont juste dingues et on a un autre équipement également bon à mon avis celui-ci je l'espère celui-ci ne va pas être bon donc là c'est pour les saïens violés ou pour les sagas des films violés l'équipement donc a priori c'est notamment pour le revive n'a pas Vegeta mais également potentiellement pour Golden Freezer base blast attaque 18% 25% de défense strike de base et 10% d'attaque strike et d'attaque blast pur l'équipement est sympa mais bon quand tu compares à ce qu'il y a récemment sur le jeu bon mais oui l'équipement il est bien quand même l'équipement il est bien surtout si jamais vous voulez jouer dans une team sans avoir de conditions en fait vous ne voulez pas jouer en saga saïen vous voulez juste jouer le perso dans une team saïen par exemple ou quoi qu'est tu vois l'équipement est bien dans ce cas là à noter que par exemple que par contre pardon si vous voulez mettre sur Golden Freezer puisque vous en avez la possibilité il faudra jouer Golden Freezer enfin il faut jouer Golden Freezer avec Nappa Vegeta sinon c'est pas intéressant d'aller lui mettre cet équipement là mais si vous jouez les deux ensemble ça peut se faire ça peut se faire et ça peut être cool donc les gars incroyable incroyable je ne reviens toujours pas honnêtement je n'en reviens toujours pas c'est incroyable c'est une trop trop bonne nouvelle le Battle of Pride qui va être là en mode permanent sur Dragon Ball Legend c'est clairement la meilleure nouvelle possible pour moi sur le jeu à voir à midi si c'est juste enfin dans tous les cas c'est une bonne nouvelle parce que même si admettons tu dois choisir le Battle of Pride pour toute la saison je le fais à la vérité je le fais il y en a marre il y en a marre des teams cancer il y en a marre des Cavs et Zenkai qui sont trop fortes sur le jeu il y en a marre il y en a juste marre vous vous aimez pas le Battle of Pride peut-être certains d'entre vous vous avez le droit moi j'en ai marre que les teams les plus fortes du jeu hier je suis tombé sur un abonné à moi il a Golden Freezer 12 étoiles il le joue avec 5 Cavs et Zenkai il m'a rafalé voilà il a pas cherché à comprendre son Golden Freezer dès qu'il me touchait il me tuait donc il me tue un perso directement et ça j'en ai marre c'est nul c'est nul c'est nul à chier tu peux jouer avec deux autres personnages qui n'ont rien à voir qui sont nuls à chier tu vas quand même gagner parce que c'est juste plus intéressant de jouer le perso le plus fort du jeu avec toutes les Cavs et Zenkai possibles et de support à côté il y en a marre de ça c'est nul c'est bidon sans parler du Battle of Pride qui est bien mieux du fait que c'est un BO3 aussi sans parler de ça donc non honnêtement je suis trop content trop content les gars donc voilà des très bonnes nouvelles quand même pour le jeu en plus de ça on a le compte à rebours des 6 ans qui va commencer très prochainement également sur Dragon Ball Legends n'hésitez pas à passer à midi les gars sur la chaîne Twitch encore une fois on sera en live pour découvrir tout ça en détail mais d'excellentes nouvelles pour DB Legends comme d'habitude les gars si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps Oli le lien est en description et les 5 j'aime ne faites pas les mettre au splinter bye